... Nous allons commencer cette longue table ronde qui sera en deux parties. J'espère que vous aurez la patience d'être jusqu'au bout parce que tout est intéressant, tous les intervenants ont des choses à dire. Donc, on a fait ça en deux parties avec Catherine David qui est commissaire... J'ai un peu un trou. Là, c'est écrit ici. Parce qu'il ne faut pas se confondre. Musée d'art moderne, Centre Pompidou et qui est aussi co-curateur, commissaire d'art de l'exposition qui est actuellement sur l'Iran au Musée d'art moderne, qu'il faut aller voir s'il y en a qui n'ont pas vu. Alors, on a aussi M. Mohsen Habibi qui vient d'Iran, qui est architecte urbaniste et qui écrit un livre, enfin, qui vient de finir un livre sur lequel il a travaillé pendant quatre ans avec une équipe sur le cinéma iranien et la ville, le cinéma des années 60. Voilà, 60-70. Ensuite, nous avons... Moi, je parlerai, oui, de toute façon, un petit peu sur le cinéma et la ville après la Révolution. Et nous aurons Orash Hanoi qui est artiste et dessinateur qui est exposé aussi également au Musée d'art moderne à l'exposition et qui nous parlera de son travail sur les dessins sur Téhéran qu'on va découvrir. Et on a Hanna Darabi qui est photographe et qui a photographié Téhéran d'un certain point de vue avec un regard très subjectif et très intéressant qu'elle va parler de son travail. Il y a Asal Bareri aussi qui est sémiologue et co-organisatrice de cet événement et qui va parler d'un article qu'elle a écrit sur Fourofar. et sur un petit extrait d'image qui va parler de cet artiste majeur. Bon, voilà, nous avons aussi la traductrice, Mme Hempartian, qui va nous aider. Ah oui, alors Ali Rezam Arasoulinejad, un cinéaste expérimental qui a fait des films sur Téhéran, plusieurs, et qui va montrer ici des extraits. Il va arriver tout à l'heure. et il a aussi une revue de cinéma critique. C'est un jeune très actif. Voilà, donc Catherine, je te laisse. Oui, alors pour le... Pas rectification, mais précision pour les gens qui n'ont pas bien entendu ou qui seraient dans la confusion, il y a... Là, nous sommes au palais de Chaillot et sur la colline... Enfin, pas au palais, pardon, la cité d'architecture sur la colline de Chaillot. Le palais, c'est plus loin, si je vous embrouille encore plus. Et l'exposition à laquelle on faisait référence, c'est Un edited history, séquence du moderne en Iran des années 60 à nos jours que vous pouvez voir au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Je travaille moi-même au centre Georges-Pompidou, au Musée national d'art moderne, ce qui parfois a suscité quelques confusions supplémentaires. Et cette exposition a plusieurs commissaires, dont Morad Montazami, Valé Marlogy et Narmin Sadek. Voilà. Donc, cette discussion, c'est plus qu'une table ronde, c'est une présentation d'un certain nombre de réflexions sur la ville de Téhéran, plus précisément les représentations de la ville de Téhéran dans la photographie, ou certaines photographies, en tout cas, on ne fait pas toute l'histoire, mais surtout le cinéma depuis, disons, les années 60-70, un peu avant la Révolution jusqu'à nos jours. Et vous avez eu une superbe transition avec le film de Kamlan Chirdel qui vous a présenté une certaine vue de la ville de Téhéran et de certains de ses habitants, de certains quartiers. C'est un film qui est à fait, enfin, qui appartient à toute une série de films réalisés dans ces années 60-70, donc avant la Révolution, qui vont s'intéresser à certains VFP de la société iranienne, à commencer par la question sociale, qui est un thème, un sujet, qui travaille la littérature, le cinéma, la pensée aussi de certains penseurs politiques iraniens. Et ce même, Kamlan Chirdel, réalisera, des années plus tard, la citadelle, qui est présentée au Musée d'Art Moderne, raison pour laquelle on a préféré le film que vous venez de voir et dans lequel il utilise certaines photos de Kavé Golestin dont on parlera un petit peu plus tard. Je reviens maintenant sur le titre. On s'est consulté depuis un certain temps avec Mina. Il y a eu des échanges, des différentes personnes sont entrées dans le projet et mon titre est resté. Je crois qu'il est toujours d'actualité. Ville polémique. Ville polémique, évidemment, au sens le plus large du terme, au sens du polémos, une ville dans laquelle une ville qui est sujet de débat, qui est sujet au débat. Une ville polémique, ce n'est pas forcément une ville dans laquelle ont lieu des manifestations, encore que, il y en a beaucoup, à Téhéran. Une ville polémique au sens où nous l'entendions pour cet après-midi. C'était aussi en contraste avec une vue assez simpliste de l'Iran et de Téhéran en particulier comme un espace extrêmement contraint, extrêmement contrôlé, voire réprimé, en dépit. Et au-delà de ça, la ville est un espace où s'exprime un certain nombre d'actions, de réactions vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de certaines formes de vie que les gens ont envie de partager au moins, etc. Donc, la ville de Téhéran comme espace polémique, même si les usages, évidemment, sont à fait différents, les usages de la ville, de ceux qu'on peut avoir dans d'autres grandes capitales mondiales. c'est un petit peu en regardant ces différents aspects, les parcours, les usages de la ville, les modalités d'occupation que nous en sommes venus à ce programme en discutant avec Mina Saïdi et en commençant, évidemment, à force de regarder des films, à force de regarder des images, à force de s'interroger par ce qui nous a semblé être des représentations manquantes ou des représentations partielles de la ville de Téhéran, c'est-à-dire qu'en regardant un certain nombre de films, en regardant des images produites, évidemment, en priorité par des iraniens, l'impression que, en fait, la ville était très rarement le sujet d'un décor, c'est-à-dire la ville dont on va photographier tel ou tel bâtiment parce qu'on le trouve beau, parce qu'il est historique, parce qu'il est symbolique ou bien parce que tel ou tel endroit de la ville est marqué de tel ou tel affect. Alors là, évidemment, vous seriez bien venu de me dire mais madame, vous n'avez pas eu accès aux archives et c'est encore plus difficile en Iran personnel, les archives familiales dans lesquelles je suis sûre qu'il y a des photos de famille devant tel ou tel fontaine ou tel ou tel bâtiment, mais dans ce qu'on peut consulter relativement facilement, commodément, ce qui frappe, ce sont plutôt des captations, des enregistrements de circulation ou de passage, c'est-à-dire des moments où on va d'un intérieur à un extérieur. On sort, on rentre, on est sur des seuils et très peu de moments de stase et ça, dès les débuts de la photographie, je ne vous emmènerai pas au XIXe siècle parce qu'on y passerait la nuit et que ce n'est vraiment pas le sujet aujourd'hui, mais dès les débuts, on va voir effectivement ça dans la photo iranienne. On a assez peu de photographies comme on aurait fait Adjaye, ça nous amènera à certains aspects du travail d'Anna Dalabi, mais plutôt à des photos du dedans versus un dehors. Donc, on va essayer de regarder en quoi ces images rendent compte une fois encore de certains usages de la ville, de certaines réactions à certaines restrictions aux usages de la ville et en regardant tout ça, on revient à cette question de la ville comme espace polémique au sens où, là encore, contrairement à certaines idées reçues, il me semble que dans beaucoup d'images et là peut-être plus particulièrement du cinéma, on voit qu'il n'y a pas à Téhéran comme dans aucune autre ville, grande ville du monde, grande ville globalisée il n'y a pas d'essence sauf des esprits un peu étroits ou mal informés ou mal intentionnés et tout ça existe, voient des essences alors qu'on s'aperçoit très vite que les usages de la ville, que les circulations sont extrêmement affectés en bien et en mal par des dynamiques économiques et sociales qui appartiennent au néolibéralisme, c'est-à-dire que certains intérêts, certains flux économiques ont tendance à dissoudre certains obstacles et d'autres à les renforcer. De la même façon, les essences n'existent pas si on est un petit peu attentif à un phénomène qui est très très visible en Iran et ailleurs qu'en Iran qui est une forte friction sociale pour ne pas dire une lutte des classes. Je sais bien que ça fait un peu vieux jeu mais enfin j'ai l'impression que ça existe quand même encore et que donc les circulations des individus, les façons dont ils usent et mésuses de l'espace public ont évidemment aussi à voir pas uniquement avec des rapports entre sexes sur lesquels on insiste beaucoup ou des questions de genre mais aussi avec des questions de classe sociale et de lutte sociale qui viennent évidemment affecter ces différents possibles groupements des sujets. Il y a une catégorie d'images sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que ce n'était pas vraiment le propos de cet après-midi ou c'est tellement massif qu'on y aurait passé beaucoup beaucoup de temps c'est la question du photojournalisme qui est contrairement à ce qui se produit dans presque l'ensemble du monde en Iran encore extrêmement vivace il y a une énorme production d'images qui sont encore publiées dans les très nombreux journaux publiés à Téhéran et dans le reste de l'Iran et aussi sur des blogs ou des sites online j'en veux pour preuve un jury auquel m'avait invité Didi Golestan et Rana Javadi il y a quelques années et j'avais été absolument sidérée de recevoir plus de 1500 images qui pour le coup rendaient compte de la ville d'incidents d'accidents de dissensus mais aussi d'usages plus courants et plus banals de la ville donc je ne parlerai pas de ces images je vais vous parler en essayant d'être le plus concise possible de quelques photographes déjà presque historiques et de quelques contemporains en me déplaçant comme on va le faire souvent cet après-midi vers la cabine technique et avec l'aide d'Azal Bagheri parce que je ne suis pas capable de me débrouiller avec les documents alors nous avons choisi et là en liaison évidemment avec un certain nombre d'images qui sont photographiques qui sont présentées dans l'exposition qui est actuellement au musée d'art moderne de la ville de Paris on va commencer avec des photographies de Kavegolestan des très fameuses maintenant photographies prises à Chaleno dans la deuxième moitié des années 70 dans ce quartier rouge qui était enfin un quartier là aussi il faut être précis c'était pas une ville dans la ville mais une ville un peu à l'extérieur de la ville de Téhéran dans laquelle Golestan est allé travailler se documenter rencontrer ses femmes établir des rapports avec elle qui lui a permis je pense que c'est assez visible dans certaines images de faire des portraits et qui par la même occasion a rendu compte de conditions de vie extrêmement dures et ça tout à fait sinon en écho en parallèle à ce que ont fait une génération de documentaristes à peu près à la même époque même si c'est pas tout à fait vrai un peu avant lui puisque ça c'est les années 70 il y a déjà des films et des documents dans les années 60 des voteurs comme Kamran Chirdel ou Ebrahim Golestan et Forouk Forouksar dont Hazal va nous parler dans un tout petit moment donc en l'occurrence Févimage rend compte de la vie dans la ville mais une ville extrêmement particulière qui est un ghetto qui est le ghetto autorisé de la prostitution et aussi un espace et on le voit très très bien dans les photos où on est sans arrêt dans des dedans ou des seuils là c'est une des entrées et dont on ne sort pas en tout cas dans ces dans ces images peut-être que Hazal va maintenant faire sinon le comparaison c'est difficile l'enchaînement avec le film de Forouk Forouksar merci Catherine bonjour tout le monde donc oui on va faire l'enchaînement de cette manière là et donc avant de vous montrer un extrait de deux minutes de film de Forouk Forouksar donc je vais vous parler pendant deux trois minutes pas plus d'elle et de son film et le lien que je fais aujourd'hui avec ce qu'on vient de dire et ce qui a été dit donc pour l'instant c'est pas la peine de regarder l'écran il n'y a rien le temps que je parle et puis après je montrerai l'extrait alors Jean-Philippe Tessé disait dans les cahiers du cinéma d'octobre 2004 que la maison est noire de Forouk Forouksar est un chant d'amour j'ai tenu à dire deux mots ici aujourd'hui sur ce documentaire réalisé en 1962 par la grande poétesse iranienne qui était Forouk Farorzod et pourquoi on fait la transition là parce qu'elle était la campagne la campagne du père voilà c'est ce que j'allais dire et donc elle a fait elle est connue bien évidemment parce qu'elle était une grande poétesse c'est que sa vie et sa mort étaient sujets à controverse mais moi c'est vrai qu'elle a fait qu'un documentaire mais ce documentaire est très important moi je trouve pour le cinéma iranien et elle a appris avec Abraham de faire des films elle a travaillé avec lui elle a filmé avec lui et ça c'est les aspects de sa vie dont on ne parle que très rarement ou très peu finalement ce film pour moi il rentre dans ce qu'on a vu pendant finalement ces quatre jours de manifestation c'est à dire que nous avons voulu finalement de montrer les marges on a vu tout au long que ça soit hier avec les grandes conférences de monsieur Mortari et monsieur Habibi nous avons voulu parler des marges et nous avons voulu rendre visibles les marges les films que nous avons montré de Rakhshan Banyetema de Brahim Mortari parlent de cela de ces marginaux qu'on ne voit pas finalement et que c'est à travers ces documentaires qu'on arrive à les voir et bien évidemment de la ville dans ce cinéma là et je veux en venir donc voilà pourquoi c'est important pour moi de parler de ce film de Fouroir Fahorsod aujourd'hui ici alors donc quoi de plus marginal qu'une maison de lépreux une lépreuserie comme on dit en France isolée de tout il y a beaucoup de choses bien évidemment à dire sur ce film mais moi je me contente de quelques mots dans ce pot de temps qui est le mien alors la question est comment Fouroir Fahorsod rend-elle leur dignité à ceux qui n'en ont plus ceux qui se sentent abandonnés par tout le monde même par leur dieu tout l'art de l'artiste ici demeure dans son regard et ça c'est très important pour moi parce que c'est ce qu'on a vu aussi dans les documentaires qu'on a vu tout au long de ces quatre journées donc ce regard c'est un regard d'humaniste donc Fahorsod ne regarde pas ces lépreux comme des malades elle porte un témoignage d'amour en les filmant avec des plans qui les font ressembler à des statues de marbre dont le créateur n'a pas encore fini de modeler le corps sa voix si douce qui chante les louanges de Dieu nous transporte dans un monde de rêve qui est en contradiction bien évidemment avec la voix off masculine qui ramène le spectateur vers la réalité dure de la vie des lépreux mais Fahorsod n'abuse pas finalement de ces réalités elle fait un film de 20 minutes la caméra navigue dans ce centre qui en soit une petite ville elle nous fait basculer de la réalité au rêve de la laideur à la beauté du concret à la poésie Alain Bergala disait dans un article encore consacré à ce film dans la revue de cinéma au printemps 2004 donc je le cite dans chaque plan tout est dit de la réalité et du rapport du cinéaste comme être humain total et invisible quant à sa perception et sa philosophie du monde à ce qu'il choisit de regarder avec les yeux à la fois grands ouverts et farouchement fermés qu'est-ce que l'artiste décide de montrer ou pas c'est toute la question pour qu'un documentaire soit considéré comme un film à part entière et non pas comme un simple document la ville dans ce film on ne la voit pas mais elle est présente par son absence cette absence lourde qu'on ressent à travers la lenteur du film la lenteur de la vie des lépreux qui est un éternel recommencement des habitudes de tous les jours et de temps en temps ses habitudes sont pointées par des événements extraordinaires tels qu'un mariage ou une partie de foot la ville l'espace hors champ dans le film hors cadre elle est interdite à une partie de ses habitants assez lébreux donc comme tu parlais Catherine de dedans et de dehors c'est vrai qu'on les voit beaucoup à l'extérieur dans ce film mais on est dedans on est dedans et on n'est pas à l'extérieur on n'est pas dans la ville et l'extrait que je vais vous montrer c'est la fin du film c'est deux minutes c'est le seul moment où on pense qu'on va sortir de la léproserie et aller vers la ville vers la vie bien évidemment mais la grande porte se referme sur nous et sur eux néanmoins le grand écart de mort entre le visible et l'invisible entre les légitimes les légitimes et les damnés donc je vous invite à regarder l'extrait que je vais lancer c'est la vie c'est la vie c'est la vie c'est la vie ... C'est parti. 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 Il y a quelques années. C'est parti. 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 qui est. C'est parti. 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 C'est parti.